bonjour dimanche il est midi je vous ai quitté vendredi quand je redonnais le holter j'étais pas en grande forme la veille j'ai eu de la fièvre résultat toute la journée de samedi c'est pour ça que j'ai pas vlogger j'étais vraiment dans le mal aujourd'hui dimanche ça va un petit peu mieux même si c'est qu'un de tout sur qu'un de tout c'est pénif ce truc c'est vraiment handicapant on va quand même tenter de sortir un peu on va manger quelque part et vous allez venir avec c'est toujours la même journée mais une tête différente on n'est pas parti se balader il fait un temps tout pourri comme vous voyez mais c'est passé en fait le truc c'est que je me suis posé et de nouveau qu'un de tout à envoyer ma tête à en vomir j'en ai mal dans le dos j'en ai mal là je n'arrête pas j'ai pas d'antitucive je n'ai rien et donc je me suis dit tiens avant qu'il fasse nous parce qu'il est 19 heures j'ai demandé à moi elle en a donc je vais lui en choper et je suis en train de me demander du miel ce serait pas mal aussi parce que si la quinte de tout me prend dans la nuit c'est mort voilà c'est l'idée j'en peux plus j'ai l'impression que mon cerveau va sortir de ma tête et que mes yeux désorbite on n'y pense pas souvent aucun de tout mais c'est puissant Eric il était là il me dit non mais demain demain tu vas chez le médecin c'est pas possible d'ailleurs on en reparlera de ça peut-être demain enfin dans cette vidéo il faut qu'on parle par rapport à la dernière vidéo faut qu'on parle ça c'est du look je suis partie j'ai même pas attaché mes lacets bon bah j'ai vraiment bien fait j'ai donc du miel j'ai même deux petites bouteilles de lait c'est pas formidable je me l'effraie plus tôt tout à l'heure les 19 heures je vais grignoter un peu sourire d'ailleurs je vous ai pas montré ce que j'ai pas filmé l'assiette que j'ai commandé ce midi un chef-d'oeuvre à tout point de vue salade de chèvre chaud déjà l'assiette elle est comme ça et il y avait en fait trois toasts de croustillants sur lesquels il y avait deux tronches donc ça faisait six petites tranches de chèvre producteur en plus du coin excellent et dans cette salade on avait de la pomme de terre cuite froide des petites lamelles de la gravi smith pareil en lamelles des oeufs et la petite sauce salade de la salade et la petite sauce qui va bien un chef d'oeuvre mais du coup je vous dis rapidement là en fait par rapport à mon dernier vlog je vais leur redire ici je comprends que certaines personnes dont j'ai le droit à t'es hypochondriac en boucle en boucle peut-être peut-être je pense pas là mais on s'en fout c'est pas que tu devras avoir honte mais pas loin il y a vraiment des personnes qui ont de vrais problèmes toi tu es hypochondriac alors c'est quand même un état anxieux généralisé de la personne une pathologie quelque chose qu'on ne peut pas gérer soi même soigner soi même la personne est en souffrance la personne qui souffre d'hypochondrie on est bien d'accord donc ça reviendrait un peu comme si vous vous disiez une personne qui souffre d'anorexie mentale vomitive t'as pas honte de te faire vomir il ya des personnes qui meurent de faim on est un peu là dessus c'est quelque chose qui va au delà faire attention à ce qu'on dit moi je vous le redire mes vlogs j'essaie que ça ça reflète un petit peu la réalité en tout cas de mon quotidien bien évidemment que je vous montre pas tout que je garde l'intime évidemment j'ai conscience que ça puisse agacer certaines personnes que voilà je met en avant le fait que parfois j'ai ça j'ai des migraines je souffre de migraines c'est un fait d'ailleurs quand on est hypochondriaque qu'on a des troubles anxieux poussés la migraine c'est un trou enfin c'est un symptôme je veux dire ça va avec donc pour vous dire que c'est aussi important la hernie gata le rgo tout ça aussi c'est lié à des troubles anxieux donc c'est pas rien de souffrir de troubles anxieux ça génère d'autres pathologies pas cool du tout moi j'ai décidé depuis le début je l'ai toujours dit quand j'ai commencé à faire du vlog je souhaite être au plus proche de ce que je suis de ce que je ressens et donc quand je suis dans des périodes comme ça où je suis malade ou quoi après attention je dis pas c'est grave ou quoi c'est que je relate parce que j'ai passé un examen au terre c'est pas moi qui ai dit je veux absolument non non c'est pas moi je voulais pas moi le holter je voulais pas aller aux urgences je voulais pas ça et voilà c'est un fait sur cette journée il ya eu ça je vlog mon quotidien je le montre dans ces cas là vraiment je vous dis je pense que ça serait plus judicieux les personnes que ça peut déranger de ne pas me suivre parce que je vais continuer à partager mon quotidien et quand il y aura des choses un peu de ce type je continuerai à communiquer dessus mais encore une fois je peux comprendre les personnes que ça ça peut gêner je le comprends vraiment j'avais envie de dire c'est partie du personnage on est tous un personnage quelque part mais oui c'est moi et mes complexités comme tout un chacun c'est tout donc oui je souffre de troubles anxieux depuis tout temps c'est là aussi je voulais revenir vous ne connaissez pas la vie de le passé des uns pourquoi j'en suis arrivé là pourquoi j'ai des troubles aussi poussés anxieux et encore je trouve que je tourne souvent les choses quand même à dérision et dans l'humour mais oui je souffre de troubles anxieux depuis très 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 longtemps et c'est certainement dû lier un trauma de mon enfant peu importe mais faites attention à ce que vous dites il y a vraiment des gens pour qui alors moi je ça n'a pas vraiment m'atteint parce que je j'arrive à passer août mais il y a des personnes pour qui c'est dur c'est très très dur c'est pas évident d'être ces hippocondriacs encore une fois je ne pense pas l'être mais bon je me suis peut-être et j'accepte il y a pas s'il faut mettre un mot sur un mot je suis revenu tu m'entends alors là c'est bon regarde mais t'es fait et toi t'es complètement fou bébé non mais je crois que vous n'imaginez pas mais dans dix ans t'es sourd toi c'est fort dans dix ans bon bref t'es en entraînement là mais là il m'entend tes potes arrête vous m'entendez salut je m'appelle caroline ça va rigoler je retourne parce que allez salut tu m'étonnes qu'ils m'entendent pas je parle je suis sûr bon ça c'est un écran de veille mais je suis sur Grey's Anatomy saison 19 la dernière je savoure je suis sûr bon là c'est un écran de veille mais Grey's Anatomy saison 19 la dernière je savoure c'est lundi matin il est 6h du mat j'arrivais plus à dormir comme de tout vous l'entendez peut-être ma voix c'est cata alors il faut vraiment que j'aille à la pharmacie prendre ce qu'il faut pour arrêter ça quoi il est tout nerveux le matin quand il attend sa croquette il est tout nerveux fais la tête tête maman voilà oui ça va tomber dedans un petit peu j'ai presque plus de beurre de toute façon il faut que j'aille ce matin faire des courses elle est très bonne cette petite confiture de framboise très délicate il est 9h pile je fille franchement ça sera pour un confort je n'ai pas envie d'aller tout de suite j'attends de voir comment ça vaut mieux chez le médecin là il faut que j'avance j'ai du taf de toute façon si c'est viral il ne pourra rien faire je vais quand même mettre un truc là voilà ça va être parfait ça je crois que je vais pas casser ma lancée vu qu'il est tôt après pharmacie je vais direct le faire j'ai ma liste et comme ça je serai tranquille pour cet après voilà m'imposer faire que ce que j'ai à faire vous savez quoi je suis en train de rentrer parce que là j'ai un peu la tête qui tourne avec la fièvre ah c'est pas gagné hein inscrètement là j'arrive demain c'est très étrange il n'y a aucun bruit alors qu'est-ce qu'il nous fait le chat ah bah t'attendais sans pleurer où sont mes clés je suis capable de les avoir laissé sur la porte c'était bien dehors c'était open bar chez moi je vais commencer évidemment par peut-être allumer ouais je pense que ça sera mieux ah bah oui les gars c'est l'automne hein allez descendre ma puce ah non tu vas là je veux bien que tu restes là mais c'est à ta place merci je vais commencer par mon anti-tucive alors j'ai c'est la factrice bon j'ai deux sirops un pour la nuit parce que ça endort et l'autre pour la journée il n'endort pas il y a la petite voiture soyez très prudent donc celui-ci c'est pour la nuit et là il n'y a pas de voiture donc c'est pour la journée je vais le prendre tout de suite j'avais un doute parce que le nom c'est cédat tucive donc cédat sédatif je me suis ah et non voilà donc ça c'est cool je me suis fait des courses un petit peu dans l'optique de changer ma façon de m'alimenter en fait pour peut-être un être mieux je l'avais déjà fait et j'avais constaté un être mieux à tout point de vue vraiment à savoir je mange sucré le matin parce que j'aime ça et je vais reprendre ce que je faisais à savoir salé le matin avec des oeufs des saucisses du jambon du saumon c'est particulier mais j'avoue que moi ça passe et donc j'ai fait des courses qui tendent vers ça et puis je vais tenter je le dis bien de calmer un peu le sucre je l'arrête pas pas du tout mais je vais commencer à calmer un petit peu je nous ai pris de la bonne bavette mais trop sympa mon boucher mais vraiment ça formidable je ne présente plus tendre fine snack et sans matière grasse le midi j'adore 12 oeufs bio élevé en plein air pareil je risque d'en consommer pas mal je me suis pris de la truite alors la truite c'est particulier le matin je vous l'accorde ça sera peut-être pas le matin on va voir si ça passe avocat j'ai repris quand même mes pains complets que je prends le matin mes muffins complets j'ai acheté du miel parce que je vais rendre le miel évidemment à un moment la pauvre je suis sûre qu'elle m'aurait de garde le mais non je me suis pris un petit miel alors celui-ci il est liquide il est à quoi d'ailleurs miel d'acacia bourgogne doux et délicieux je me suis pris du beurre de baratte alors c'est un beurre bien de qualité supérieure qui a notamment de la vitamine d et j'ai envie de voir c'est peut-être c'est plus cher doit être un euro plus cher mais je vais je vais tenter qu'est ce que c'est pris bas son chavrou pas trop de variantes et je vais tenter un nouveau concept alors c'est pas nouveau en soi mais moi j'ai envie de faire ça format court sur insta je vais tester des petites choses que ce sont plutôt dans l'alimentaire format court et puis je les montrerai je donnerai évidemment mon ressenti gustatif et tout et tout j'ai donc acheté un produit qu'on contestera pas moi surtout merci toujours pour rester dans le salé le matin j'ai fait quoi c'est poulet que j'ai pris ou d'un je vois tous les des bananes saucisses je pense que quand je vais faire mes oeufs brouillés le matin avec la saucisse ça va être assez ça que j'ai oublié je voulais prendre mon ça c'est vraiment mon petit kiff pourquoi j'ai pas pris je suis nouille je l'ai pas noté mon ma moutarde au miel évidemment mon ski en nature mes pommes pour quand même un apport un peu sucré les carottes ça j'en mange j'en mangeais parce que j'ai aussi calmer mais juste un petit filet dessus waouh du vinaigre de cidre que je viendrai diluer pareil je vous en parlerai dans ma nouvelle routine les avez-vous goûter je vous l'ai déjà dit si vous aimez le poivre vraiment bien prononcé c'est parfait c'est soja pomme de terre 70% de matière grasse en moins elles sont très très bonnes donc ça c'est mes courses du jour et je n'ai pas eu d'appel du cardiologue ça c'est cool sort sort qu'est ce qu'il a repéré celui ci en fait il voulait juste me faire comprendre que j'avais pas fini donc mon bifaz ah bah si ça c'est pour mes petites créalines pour le midi j'aime bien purée courgettes et je me rends compte que j'ai oublié mais comment ça s'appelle brocoli frais tu sais que tu as l'air t'as l'air un petit peu concon quand même tu le sais ça t'en fous d'avoir l'air concon il est 14h30 je voulais vous montrer le fameux miroir et bah je l'ai mis ici et je trouve que ça rend hyper bien salut au fait j'ai pris l'antitucif aussi parce que je me suis tapé encore deux quintes de tout j'ai cru que j'avais d'aide et ça ne fait absolument rien voilà j'espère que ça va marcher au moins ce soir mais là pas du tout ah si pardon ça marche très bien au niveau des somnolences je pique du nez mais je touche toujours c'est bon j'ai terminé mon rendez-vous ça s'est très très bien passé et je suis descendu me faire une infusion dans le mug je crois que c'est 500 500 ml de thym mais j'ai pas envie de remettre du miel je crois que je me suis curée j'en ai trop mire louche 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 quoi et là ce que j'ai très 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 envie vu que mon rendez-vous est fini il va pas m'en rappeler c'est de me faire une petite séance de c'est combien dix minutes je crois ça s'arrête tout seul de mon fauteuil massant parce que mon dos il est éclaté au sol je vous dis quand vous avez des quintes de tout a l'impression que tu décolle la plèbre vous entendez c'est déluge et voilà c'est pas trop l'emplacement ici c'est mieux sur ma chaise de bureau mais j'ai envie de me mettre là et de mater en même temps une petite vidéo le temps de la détente ouais bah c'est bon ça je garde ça fasse un petit dossier un peu plus rigide franchement je suis contente d'avoir ce fauteuil là les sangles ça sert à rien c'est pour accrocher pour le dossier mais là je suis pas sur une chaise voilà hop ce qu'elle va être bien ta mère là et me mettre les jambes un peu allongée pour être en fou détente et on va se mater quoi oh je vais dire une série dans la série c'est le soir là l'après midi je sais pas alors je vais me faire par contre un petit shiatsu hier c'était pas mal je l'ai dit non avant-hier le rolling et en fait ça fait comme ça ta 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 tu tu vas c'est folie douce, folie douce bon je vous laisse sinon je ne vais pas en profiter bon bah écoutez c'était bien jusqu'au moment où j'ai reçu un appel et jusqu'au moment où j'ai été pris de nouvelles cartes de tour donc bah j'arrête ah c'est pas vrai il est 15h18 je suis en montage vidéo et je me suis rendu compte que je ne vous ai pas dit mais hier j'ai commandé la fameuse petite lampe Ikea qui me faisait de l'oeil, qui était en rupture de stock victime de son succès, et bah figurez-vous que j'avais bien fait de faire la petite alerte dès qu'elle revenait en stock, donc c'est fait j'ai sauté dessus et elle va m'être livrée dans une semaine à 10 jours c'est pas grave en soi, elle est toute simple mais c'était sa couleur, c'est un petit côté champignon elle est rose poudrée c'est 15,14€ et j'avais dans l'optique de la mettre dans ma partie atelier puisque j'ai pas mal de nouveaux éléments sympas notamment j'ai une affiche et comme je passe quand même un certain temps à produire c'est quand même agréable d'avoir un petit décor sympa donc voilà, je pense que d'ici, je m'avance peut-être mais dans les semaines à venir je pense que je vais te refaire un truc sympatoche voilà par contre, par contre ça va peut-être pas vous plaire mais j'arrête maintenant ce vlog j'ai trop de boulot comme je le disais et on va se retrouver mercredi pour la suite des aventures et puis vendredi tout ça, tout ça j'espère que ça vous aura plu j'attends tout le petit retour en commentaire et n'oubliez pas de vous abonner parce que je le redis beaucoup, beaucoup d'entre vous regardent mes vlogs mais n'ont pas le réflexe de s'abonner donc n'hésitez pas et puis faites-le moi savoir si vous êtes des nouveaux abonnés c'est toujours intéressant bisous, ciao, à bientôt Sous-titrage ST' 501